Journal de bord, tour historique, vol 71, mission de secours et de relève pour la base d'alerte. Je vous rappelle que mes récits sont purement fictifs et imaginés par rapport au vol en simulateur que j'ai réellement fait. Samedi 25 novembre 2023. Nous aidons les scientifiques à coordonner les données avec le CNRS depuis notre arrivée à Kanger-Lussuak il y a 4 jours lors de l'expédition du vol 70, nous étudions les effets du changement climatique sur le Groenland. C'est un travail passionnant, mais aussi épuisant. Ce soir, alors que nous sommes au chaud à la base, nous recevons un appel urgent de l'armée canadienne. Ils nous demandent de transporter des équipements vitaux et du personnel vers la base d'alerte, la plus au nord du monde, située à 817 km du pôle nord. C'est une mission de secours et de relève, car la base d'alerte est en difficulté à cause du climat extrême et de l'isolement. Nous acceptons la mission, car nous sommes curieux de découvrir cette région méconnue et de contribuer à une cause importante. Nous programmons un itinéraire en conséquence. Après avoir fait le tour de l'aéroport à la recherche d'avions, les Canadiens nous proposent un DHCL7 fraîchement révisé pouvant accueillir 40 personnes. Nous embarquons rapidement, car il est déjà 18h et nous n'avons pas de temps à perdre. De toute façon, nous allons voler dans l'obscurité, car nous sommes proches du cercle polaire et l'hiver approche. Notre nouvelle aventure commence pour 5h20 et 1906 km. Nous décollons de Kangère-le-Suac et nous nous dirigeons vers le nord. Kangère-le-Suac et Il-Ulissa sont deux villes du Groenland qui ont été le théâtre d'un événement historique en 2008. En effet, c'est à partir de ces deux villes que le prince Albert II de Monaco a réalisé une expédition scientifique et environnementale dans l'Arctique, pour sensibiliser le public aux effets du changement climatique sur la région. Le prince Albert II a parcouru plus de 1000 km en traîneau à chien, en kayak, en ski et en hélicoptère, en suivant le trajet de son arrière-arrière-grand-père, le prince Albert Ier, qui avait exploré le Groenland en 1906. Le prince Albert II a ainsi pu observer la fonte des glaces, la disparition des espèces animales et la détresse des populations locales. Il a aussi rencontré des scientifiques, des personnalités politiques et des représentants des peuples inuits. Il a rapporté de son voyage des images, des témoignages et des données, qu'il a partagées avec le monde entier, pour alerter sur l'urgence de protéger l'Arctique. Cette histoire montre l'importance de Kangerlussuak et Ilussa comme point de départ et d'arrivée pour les expéditions polaires, mais aussi comme lieu de rencontre et de dialogue entre les différents acteurs concernés par le devenir de l'Arctique. Après quelques minutes, nous atterrissons à Ilussa pour récupérer du personnel scientifique pour la relève de l'expédition polaire. Nous profitons aussi pour faire l'appoint en carburant, obligatoire pour parcourir cette distance. Ilussa est une ville du Groenland, située sur la côte ouest, dans la baie de Disco. Elle compte environ 4700 habitants, ce qui est en fait la troisième ville du pays. Son nom signifie Lysberg en Groenlandais, car elle est célèbre pour son fjord glacé, où se détachent des blocs de glace géants. Le fjord glacé d'Illulissa est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004, car il est un exemple exceptionnel de l'histoire de la terre et de la glaciologie. Les maisons colorées sont une caractéristique typique de l'architecture groenlandaise. Elles ont été inspirées par les maisons scandinaves, qui utilisaient des couleurs vives pour se repérer dans le paysage. Les couleurs des maisons avaient aussi une signification fonctionnelle, le rouge pour les commerces, le jaune pour les hôpitaux, le bleu pour les services publics, le vert pour les radios, et le noir pour la police. Aujourd'hui, les habitants d'Illulissa choisissent les couleurs de leurs maisons selon leur goût personnel, mais ils doivent respecter certaines règles d'harmonie et de contraste. Les maisons colorées d'Illulissa contrastent avec les paysages négeux environnants, et créent une atmosphère chaleureuse et joyeuse. Nous repartons sans tarder, car nous avons un long chemin à faire. A basse altitude, il fait sombre sous la couche nuageuse du mauvais temps. Mais quand nous montons à 24 000 pieds, bien au-dessus des nuages, nous admirons les nuages éclairés par la lune presque pleine et quelques aurores boréales au loin. C'est un spectacle magnifique, qui contraste avec la rudesse du climat. Au-dessus des vastes étendues de glace et de neige, nous survolons les villages isolés du Groenland, où les habitants ont su s'adapter à un environnement hostile. Nous passons par Sakak, un village qui porte le nom d'une ancienne culture paléo-esquimote qui a vécu dans la région il y a plus de 4 000 ans. Les habitants actuels de Sakak vivent de la pêche et de la chasse, et conservent leurs traditions ancestrales. Nous voyons Karsut, un village situé sur la rive nord-est de la péninsule de Nussuak. Karsut abrite un petit aéroport régional, qui relie le village à Humananak et à Ilissa. Karsut est aussi le point de départ pour visiter le site archéologique de Kilakitsok, où ont été découvertes des momies inuites datant du 15e siècle. Nous apercevons Ilorsui, un village de pêcheurs situé sur une île au large de la côte ouest du Groenland. Ilorsui est connu pour sa production de peaux de phoque, utilisée pour confectionner des vêtements et des kayaks. Le village a été abandonné en 2017, après qu'un tsunami provoqué par un glissement de terrain a détruit une partie de ses habitations. Nous longeons Ikerasak, un village qui signifie le fjord en groenlandais. Ikerasak est situé sur une petite île du même nom, dans le fjord du Mananak. Le village est entouré de montagnes et de glaciers, qui offrent un spectacle saisissant. Ikerasak possède une école, une église, une clinique et une usine de transformation du poisson. Nous atteignons Upernavik, la ville la plus septentrionale du Groenland, située sur une île du même nom dans l'archipel d'Upernavik. Upernavik compte plus de 1000 habitants, qui vivent principalement de la pêche et du tourisme. La ville abrite un musée d'art inuit, qui expose des sculptures, des masques et des tambours de chamans. Coddard, 0PJ-77, done. Coddard, 0PJ-77, done. Nous survolons Cap Melville, un cap rocheux qui marque la limite entre la baie de Baffin et la mer de Lincoln. Cap Melville est le point le plus au nord atteint par les Vikings, qui y ont laissé une pierre unique au XIIIe siècle. La pierre, découverte en 1824, témoigne de la présence des explorateurs scandinaves dans la région. Nous arrivons à Kanak, la ville la plus au nord du Groenland, située à 77 degrés de latitude nord. Kanak a été fondée en 1953, après que les Etats-Unis ont déplacé les habitants de Thulé, une ancienne base militaire, pour y installer une station radar. Les habitants de Kanak sont les descendants des Inuits qui ont résisté à ce déplacement forcé. Ils vivent de la chasse aux phoques, aux morses et aux ours polaires. Nous traversons Nunatam, un petit village de chasseurs et de pêcheurs, situé sur la côte nord-ouest du Groenland. Nunatam est l'un des villages les plus isolés du pays, accessible uniquement par hélicoptère ou par bateau. Les habitants de Nunatam pratiquent la pêche aux harpons et utilisent des chiens de traîneau pour se déplacer sur la glace. Les habitants de Nouveau-Bruns Nous quittons le Groenland et nous entrons dans le territoire canadien. Nous traversons le passage Kennedy, un détroit qui sépare l'île d'Elesmer de l'île Axelébert. Le passage Kennedy est une voie navigable stratégique, qui relie l'océan Atlantique à l'océan Arctique. Il est souvent recouvert de glace, ce qui rend sa traversée difficile et dangereuse. Nous survolons le Balibazin, une zone marine riche en biodiversité, située entre les îles de Baffin et d'Elesmer. Le Balibazin abrite de nombreuses espèces animales, comme des baleines, des phoques, des ours polaires et des narvals. Ces derniers sont des mammifères marins, qui possèdent une longue dent en forme de corne sur le front. Ils sont surnommés les hélicornes des mers. Nous approchons de notre destination finale, Alerte, le village le plus au nord du monde, situé à 82 degrés de latitude nord. Alerte est une base militaire et scientifique, qui accueille une cinquantaine de personnes. Le village est plongé dans l'obscurité totale pendant 4 mois de l'année, et dans la lumière permanente pendant 4 autres mois. Alerte est le lieu idéal pour observer les aurores boréales, ces phénomènes lumineux qui colorent le ciel nocturne. Nous approchons de la base d'alerte sous une aurore boréale. La base se dessine à peine dans l'obscurité. Nous savons que c'est un endroit dangereux, où les conditions météorologiques sont imprévisibles et extrêmes. Nous devons être prudents et attentifs, car la moindre erreur peut être fatale. Nous contactons la tour de contrôle, qui nous donne l'autorisation d'atterrir. Nous réduisons notre vitesse et notre altitude, et nous alignons sur la piste. Nous voyons les lumières de la base, qui nous guident dans la nuit. Nous sentons le vent qui secoue l'avion, et rend la manœuvre difficile. Nous touchons le sol avec un choc, et nous freinons avec force. Nous réussissons à nous arrêter avant le bout de la piste, malgré la glace qui la recouvre. Nous sommes soulagés d'avoir atterri sain et sauf, mais nous savons que notre mission n'est pas terminée. Nous roulons vers l'aire de stationnement, où nous attendent des soldats canadiens. Ils nous aident à décharger les équipements et le personnel que nous transportons. Nous leur remettons les documents nécessaires, et nous les remercions pour leur accueil. Ils nous félicitent pour notre courage et notre habileté, et nous disent que nous avons accompli un exploit. Nous remarquons alors qu'il y a un ours polaire à proximité. Il nous regarde avec curiosité, mais sans agressivité. Il est magnifique, avec sa fourrure blanche et son allure majestueuse. Nous sommes émerveillés par ce spectacle, qui nous fait oublier un instant le froid et la fatigue. Nous prenons quelques photos, en gardant une distance de sécurité. Nous sommes à Alerte, le lieu habité le plus au nord de la planète, à seulement 817 km du pôle nord. C'est une base militaire canadienne avec une station météorologique et un observatoire atmosphérique. Nous avons atterri à Alerte, offrant une aide précieuse à la base militaire en transportant les fournitures essentielles. Grâce à cette collaboration inattendue entre l'expédition scientifique climatique et l'armée canadienne, les équipements nécessaires sont livrés à temps, renforçant la coopération entre la communauté scientifique et les forces armées dans la recherche et la logistique dans les régions les plus extrêmes de la planète. Nous serons invités à l'hommage où le 30 octobre 1991, le vol 22 de l'opération Boxstop était en approche finale de la SFC Alert lors d'une mission de réapprovisionnement de la base militaire isolée du Nunavu. Le pilote a perdu la piste de vue et l'avion de transport Hercule s'est écrasé. Cinq membres des forces armées canadiennes ont perdu la vie dans ce tragique accident. Capitaine John Couch Capitaine Judith Répanier Adjudant Maître Tom Jardine Adjudant Robert Grimsley Caporal-chef Roland Pitre Le Canada se souvient de leur service et de leur sacrifice. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage virtuel et que vous nous retrouverez prochainement. N'hésitez pas à liker mes vidéos. A bientôt dans nos prochaines aventures. Bien à vous, l'équipage du vol 71. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada